Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterViboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Death Stranding avec l'épisode 22. Comme d'habitude, casque ou écouteurs, plongez-vous dans le noir et on est parti dans le monde des échoués. Mais j'avais un très beau trajet à faire et j'avais continué en off, on va se retrouver juste devant avec un sacré choix par la même occasion. A tout de suite ! Allez, re tout le monde, on est à la fin de la route, cette fois-ci on va faire un petit peu de hors-piste. On a Fragile juste à côté qui est vraiment en dèche à 500 mètres, on a une livraison à 1700 mètres, c'est clairement pas coté, et une à 800 mètres. Donc on va voir un petit peu ce qui serait le mieux à faire, sachant que... Oh, on a de la sœur amie juste derrière, ça ne peut pas trop mal. Sachant que Fragile est sur... Ah ouais, 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 ouais ! Attendez, attendez, est-ce que vous pensez que je peux le tomter ? On peut le tomter ? Il n'y a rien qui va, mais ça passe, il n'y a rien qui va, mais ça passe. Ça passe très très bien messieurs-dames ! Ça, c'est quand même assez incroyable ! Cocasse, certains diront ! Fragile, tu es où ? Tu es toujours... Oh, 300 mètres, elle est vraiment à côté pour le coup. On a 600 mètres, on va tenter le 600 mètres, si on peut s'en débarrasser. On va peut-être passer par ici pour traverser. Ce pont n'est pas dégueulasse quand on y pense. On a une marchandise, un appareil, on a pas mal de marchandises en bref. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, ça c'est terrible tout ce qui se passe. On a une livraison urgence, alors c'est la livraison urgente qui m'intéresse un petit peu. Ne bougez pas, ne bougez pas. Donc, très bien, on a fragile juste à côté. Elle est dans un abri si jamais. Livraison, c'est pas à côté. C'est pas à côté. On a le cosplay ici. Et livraison, provision d'urgence. Et aussi ici, putain, le réalisateur qui va me coûter cher. Très bien. Le réalisateur, ça risque d'être assez terrible quand on y pense. Avec un petit peu de recul. Bon, on va aller voir fragile. Je sais pas pourquoi, parce qu'il l'a... Non, pour le coup, ils disent fragile, il me semble. J'ai pas envie de donner un peu de quoi. Ils disent pas fragile. Fragile, ça fait un peu misquine, tu vois. Ok, on a des trucs sympas ici. Oh, figurines de héros. J'adore les figurines. J'adore les figurines. Ça, c'est totalement dans la boîte. Très bien. On a beaucoup de provisions. J'ai peur, en fait, de ce qu'on va... De ce qu'on va affronter, pour le coup. Euh... Ouais ! Ouais, 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 ouais. On a 1000 mètres toujours. On a là, on a 500 mètres. Euh... Bougez pas. Hmm. Ah ouais, non, c'est un lieu de collecte, valet queen. Allez, go. Cascade ! Oh, c'est beau. Oh, putain, je crois que ça endommage les produits. Ça endommage nos produits. Oh, 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 bouge pas. Je prends, je prends, je prends, je prends. Voilà. On va prendre vite fait. Très bien. On est retournés. Aucun souci. Bon. On va tout déposer. Quoique je peux aller voir la cosplayeuse. Pourquoi pas aller voir la cosplayeuse, en vrai ? La cosplayeuse, dans mes souvenirs, elle était où ? Euh... Ouais, c'est loin. La cosplayeuse, elle est là-bas. C'est tentable, c'est tentable de ouf. C'est tentable de ouf. Et après, on ira voir Frigile, ici. Ok, très bien. On va prendre tout ce qu'on a besoin pour la cosplayeuse. Euh... Ok. Alors, la cosplayeuse, on a quoi ? Provision... D'urgence... Kit de couture, c'est pour la cosplayeuse, ça. C'est totalement pour la cosplayeuse. Ça, hop, c'est porté sur le dos. Aucun souci. Très, très bien. On peut le faire vite fait. Ça ne mangera pas de pain. Même si, clairement, ce n'est pas à côté. Hop. Voilà. Attends. Ok. Alors, attends, attends, attends. La cosplayeuse, c'est toujours tout droit. On peut tenter un tout droit. On peut tenter un putain de tout droit. Oh, shit. Ok. Il n'y a rien qui va. On peut tenter un putain de tout droit. 800 mètres. C'est simple, hein. Faisable ou pas ? En vrai. Ah ouais, 800 mètres. J'ai déjà presque plus de batterie. Je la tente. La zinédine. On va tenter la zinédine. Ça se fait, ça se fait. Ça se fait sans trop de pression, ça. Ok. Attends. On va stop. 700 mètres. Oh, ça se fait vite fait, hein. Ça se fait vite fait. On se retrouve direct devant. Allez, à tout de suite. Allez, on est arrivé à l'abri dans quelques secondes. Wow. Wow, 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 wow. C'est quoi cet abri de mort, là ? Oui, effectivement. Ah oui. C'est quoi cet abri de merde ? On livre tout ça. Faire une livraison. La marchandise demandée. Kit de la couturière. Deux minutes. Livraison partiellement indisponible. Ok. Donc, on lui livre tout ça. C'est bon. Au moins, ça, c'est fait. On va pouvoir retourner voir Fragile. Et voir un petit peu ce que ça donne de son côté. Coucou. T'as intérêt à me donner un truc grave cool, putain. Je me suis dit qu'il y aurait forcément quelques dégâts, mais apparemment, je me trompais. Eh, tu ne me connais pas. Ok. Bon, bonne mission de fait. Un rang S. Ah ah ah, arrêtez. Ça ne surprend plus personne au bout d'un moment, par contre. C'est très, très chiant. Ok. Ça, c'est fait. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Un rang A. Voilà, je ne sais pas. J'ai livré certainement d'autres choses. Entre temps. Allez, un petit level. Même pas ? Ah si, on a quand même pris un petit niveau. Mieux que rien. Vous pouvez officialiser la chose ? À chaque fois que je parle de vous à mon partenaire, il s'emballe en disant qu'il a vraiment envie de vous rencontrer. Il s'intéresse beaucoup au réseau Kiral. Lui, il est complètement partant. Mais, j'ai encore du mal à me faire à l'idée. Ce que je veux dire, c'est que je veux bien essayer, mais sans attache, si c'est possible. Dans ce cas, vous voulez bien me faire cet honneur ? Ok. Donc, normalement, on ne rejoint pas les UCA, malheureusement. Ça, c'est un petit peu chiant, mais bon. Pourquoi pas ? Mieux que rien, pas M. Il y a le retour à faire et ça, ça me fait peur. Ça me fait extrêmement peur. Je n'ai pas de générateur, je n'ai rien. Aïe, aïe, aïe ! Oh, tout ça pour ça. Ah, ça irrite. Ça irrite. Ah bah, ça fait mal. Ah, c'est ridicule, putain. Très bien ! Oh, shit ! Sam Bridges. Bienvenue dans notre résidence d'été, près des chutes. Merci d'avoir pris la peine de venir. J'ai toujours eu envie de vous rencontrer. Je sais ce que vous vous dites. C'est une loutre que j'ai sur la tête, ou est-ce que je suis seulement content de vous voir ? Eh ben, les deux. En fait, la loutre fait partie de la famille des fouines. J'ai des fouines dans ma famille, mais assez parlé de mon frère. Il ne me fait rien. Eh ben, vous êtes coriace. Vous saviez que les loutres n'avaient pas besoin de terre pour survivre ? Si, si, c'est vrai. Elles mangent et dorment dans l'eau. Elles y mettent pas aussi. La seule chose qu'elles peuvent pas faire dans l'eau, c'est se noyer. C'est parce qu'elles l'achent tellement bien qu'elles... Oh, laissez tomber. Waouh. Ah ben, vous riez à peu près autant qu'elles. Eh, au fait, tenez, prenez ceci. Ça vous sera utile. Non, vous en faites pas pour moi. Je prendrai l'outre. Allez, allez quoi ? Je prendrai l'outre. Elle était bonne, hein ? Allez. Sérieux ? C'est la première fois que j'ai du public depuis, quoi ? 12 ans ? Ok, bon, bah, c'était clairement une quête secondaire. Tout ça pour un bonnet de loutre. Eh ben, vous savez quoi ? Eh ben, on va le mettre, ce bonnet de loutre, parce qu'il est très, très beau. Il est très beau. Et c'est vrai qu'une loutre, c'est pas très... C'est pas très moche. Capuche loutre ! Eh ben, voilà. Merci, ils ont exprimé leur gratitude. Au fait, t'as vu ? Ce survet a été fait à la main par ma partenaire de cosplay. Elle est géniale. Il y a des triples coutures. Et il y a de la soie. Elle est pas croyable. Avec ça, vous aussi, vous pourrez descendre les rapides sans crainte. Sauf si vous craignez d'être trop sexy. D'accord, peut-être que finalement, peut-être que ça donne quelque chose, ce truc de loutre, j'y crois pas trop. Mais est-ce que par hasard... Oh putain, c'est horrible de se tromper dans les touches. Où est ma loutre ? Ils ont pour plus d'informations. Ok. Alors, attendez. Capuche spéciale cousue à la main, elle est si bien réalisée que vous pourriez finir par adopter les caractéristiques d'une loutre au point de devenir un nageur. C'est l'inconvénient que vous pourriez avoir mal à être pris au sérieux. Vas-y, moi je le fais, j'aurai rien à foutre. Pourquoi il ne le met pas ? Ok, non. Bon, écoute, il ne va peut-être pas le mettre. Ok, eh ben, vous savez quoi ? Marche arrière. Marche arrière et je vais évidemment vous passer tous les détails. Allez, à très vite. Allez, on est de retour à l'abri où il y a Fragile. C'est parti. On a, souvenez-vous, notre petit tank qu'on va ramener évidemment dans l'abri pour tout livrer. Il y a les provisions dedans. C'est relativement important. Il faut éviter de le laisser derrière. Donc on y va, on monte dedans. On va aider Fragile, ou en tout cas voir un petit peu ce qu'elle a. Et on continue notre quête et notre périple incroyable. Je préfère tourner en off. Il faut savoir que maintenant, une vidéo sur Death Stranding me demande une heure, une heure et demie pour un résultat de 30 minutes restant. Et oui, c'est assez terrible, mais c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Pas le choix. Oh, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai un truc, je pense que c'est l'urgence. Donc c'est parti ! On va livrer ce qu'on a besoin de livrer. Allez, faire une livraison, évidemment. Commande standard, bon déjà on va livrer tout ça. Et puis on va voir ce qu'elle a Fragile. Ça c'est du bonus, je l'ai pris à la cosplayeuse. Ça devrait lui faire plaisir, ça devrait faire plaisir à tout le monde. Allez, on va voir un petit peu Fragile ce qu'elle a à nous dire, la sœurette. C'est parti, on rentre dans la chambre privée. Et pas ce qu'il va se passer, mais apparemment elle a besoin de moi. Donc elle va peut-être faire un petit saut pour me dire, attends frérot, c'est la merde. Oh, bonjour. Vous êtes bien, Sam Bridges ? D'après ce qui est écrit ici, la cliente est Fragile, elle-même. Attention, le contenu est Fragile. Ouais, il était bizarre, lui. X. Sam, qu'est-ce qu'il y a ? Fragile, le salon forêt, c'était lui. De quoi est-ce que vous parlez ? Le paquet que j'ai récupéré pour vous, relais du lac. Attendez, vous avez récupéré un paquet pour moi ? Il a dit que la cliente était Fragile, et comme le système était en panne, un livreur de Bridges devait me le donner en main propre. Qui ? Justement, je vous dis que c'était X. Dépêchez-vous, il faut que je le voie. Euh, ouais, c'est pas une nœud que ça, le gars, hein ? C'est une bombe ! Ah, c'est pas vrai. Il veut me refaire le coup, ce sale enfoiré ! Le compte arbour est déjà lancé, je peux pas l'arrêter. Y'a qu'une seule solution. Sam, il faut qu'on s'en débarrasse. Emportez-la au cratère, près du relais du sud. C'est un lac de poids, il est presque sans fond. Si on la balance dedans, on aura peut-être une chance. Ah non, attendez ! Eh, euh, moi ça me tombe pas de ouf, hein ! Non, non, ça me tombe pas trop, les gars, là. C'est quoi votre histoire ? C'est pas bien de me faire ça... Oh là là, dans quelle galère on est ! Dans quelle fucking galère on est ! Ok... Très bien, Sam. J'ai ajouté l'emplacement du cratère à votre carte. Allez-y au plus vite et débarrassez-vous de cette bombe. Ok, la cratère, très bien. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez, bougez pas. On va se faire plaisir. Je vais m'équiper avec des bols de chaussures parce que là, j'ai plus de chaussures. Et puis, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. J'ai donc une bombe sur le dos. On va la mettre au lac. Je sais pas dans quelle histoire ça va me foutre, cette connerie. Mais je le sens pas du tout. Je pourrais être très franc avec vous. Donc, on y va. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Alors, biba, biba, boum. Le lac, c'est où ? Un lac à terre, très bien. Oh là là. S'il vous plaît. Non, c'est la merde. C'est la merde de ouf. Je vais devoir traverser le camp des mules, quoi. Oh non, ça me fait pas plaisir. Oh non, pas du tout. Là, ça me fait vraiment pas plaisir. Ok. Bon, regardez ce qu'on va faire. On va prendre le lance-vola. Voilà. On va le re-ranger. Et puis, si besoin, let's go. C'est pas grave. Tant pis. Comme on dit dans le milieu. Ouais, non. J'ai pas le temps de le prendre, là, les gars. Je vais prendre juste l'échelle. Ça sera déjà pas mal. J'ai 18 minutes pour y aller. On est très, très large. On va s'arrêter juste devant. Je sais que ça fout peut-être un peu les boules à certains. Mais c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. On a notre échelle. Allez. Déjà, on se recharge. Tranquilement. Bon. Itinéraire. Très bien. Très, très bien. Il y a l'artiste. Ouais, je vais devoir traverser. Ah, ça me fait pas plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment pas plaisir. C'est parti. Ah, ça me fait pas plaisir. C'est parti. Tiens. C'est parti. Je vais faire plaisir. C'est parti. teams de l'artiste. Je vais faire plaisir. C'est parti. 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 Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est parti. Quand j'ai fini par comprendre ce que Higgs avait en tête, la bombe était déjà aux portes de la vie. J'ai suivi le camion de livraison et je me suis arrangée pour mettre la bombe en sûreté. Mais Higgs savait exactement ce que je mijotais. Il a sagement attendu que je franchisse les portes, la bombe dans les bras, pour venir me cueillir tout sourire. Alors, pour me punir, il m'a complètement déshabillée. Et puis il a fait pleuvoir. Écoute-moi bien, Vagile. J'ai une proposition à te faire. Est-ce que tu préfères voir ta réputation brisée jusqu'à la fin de tes jours ? Ou alors préfères-tu te faire briser, toi, sur le champ ? Tu peux être plus clair. Oui, bien sûr. Tout ce que tu as à faire pour t'en tirer à bon compte, c'est tenter un passage. En revanche, s'il est plus important pour toi de mener cette croisade altruiste à son terme, alors il va falloir que tu aies été débarrassé de ma bombe, en personne, au lac sans fond. Évidemment, dans ce cas, tu auras sauvé la ville. Mais il faudra que tu subisses les effets des précipitations sur ton corps. Tu échangerais une grande partie de ton temps contre un petit peu de celui de la ville ? Franchement, ça me paraît honnête comme proposition, non ? Je vais te faire une petite confidence. Tu vois, je n'aime pas tellement mon visage. C'est pour ça que je le cache. Mais le tien... Tu l'aimes, tu l'adores, pas vrai ? Je parie que papa en était très fier. Oh, non, 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 non. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas l'abîmer. Au contraire, je veux que ce soit une sorte de témoignage. Oui... Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu m'as trahi ? Parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me complète. Quelqu'un devant qui je n'ai pas besoin de porter un masque. Je préfère te prévenir. Même si en faisant ça, tu sauves le Relais du Sud, tu seras toujours la cinglée qui a fait sauter la ville Relais Médiane. Ton joli visage restera à tout jamais gravé dans les mémoires comme celui d'une terroriste. Ils te pourchasseront pour toujours, et je sais de quoi je parle. On peut toujours te mettre une étiquette, tu te briseras quand même pendant le transport. Alors... Alors... Est-ce que tu t'es décidée ? Je vais encaisser... et livrer. Je plie et ne romps pas. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je m'appelle Fragile. Mais je suis du genre coriace. Je plie et ne romps pas. Je plie, je plie. Je plie, je plie. Je plie. J'aime. Je plie. Je plie. Je plie, mon petit chat. C'est parti. Je comprends mieux. Vous êtes une véritable héroïne. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça, ça vous revient ? Je ne suis pas une héroïne, Sam. Le choix que j'ai dû faire... Je le regrette tous les jours depuis. J'aurais pu me sauver facilement. J'avais qu'à tenter un passage. Mais au lieu de ça, vous avez sauvé une ville. Et tous ces gens ont retrouvé l'espoir. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'une seule personne à sauver. Je vais faire regretter à X d'avoir croisé mon chemin. Vous voulez le tuer. Je ne peux pas. Il est plus puissant maintenant qu'il ne l'a jamais été. Mais vous, vous pourriez y arriver. Vous êtes forts. Promettez-moi. Promettez-moi que vous le garderez en vie. Il y a quelque chose que je veux lui demander en personne. Je ne pensais pas que c'était votre truc, la torture. J'ai changé. Et je veux qu'il me dise pourquoi il m'a trahi. Vous en voulez ? C'est embêtant, ça ! C'est derrière ! Il va falloir faire marche arrière. Et retraverser le camp mule. Oh, ça va être terrible. Sale histoire. Très impressionnant, ça. Allons livrer cette marchandise au relais du sud. Et connectons ces gens à notre réseau. Camp mule au nord de la ville du sud. Il va falloir que je récupère tout ça. Oh, la ville du sud, elle est là. Maté comme elle est loin. Ça va être terrible. Mais c'est peut-être la fin d'un nouveau chapitre. Et ça, ça serait cool. On va s'arrêter là. Et on se retrouvera directement dans notre camion là-haut. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. N'oubliez pas que j'aimais le commentaire. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501